Bonjour à tous, donc j'ai Juliette ASMR. Aujourd'hui, je fais une vidéo où je vais répondre à des questions que quelques personnes m'ont posées. Donc, première question, quel âge as-tu ? Mon âge, je l'avais déjà donné, donc j'ai 18 ans, je suis de 96. Où habites-tu ? Donc, comme j'avais dit aussi, j'habite en région parisienne, plus précisément dans le 94. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc, que fais-tu dans la vie ? Donc, je suis en terminale, vu que j'ai redoublé, malheureusement, en même temps, j'ai redoublé ma troisième. Donc, je suis en terminale STMG. Donc, sciences technologiques, du management et de la gestion. Et j'ai pris spécialisation marketing. Donc, j'ai pris spécialisation marketing. Donc, pour répondre à ma prochaine question, que veux-tu tenir plus tard ? Je ne veux pas travailler dans le commerce, dans la vente, la conception du produit, la commercialisation. Je veux être chef de projet. Donc, c'est un peu la conception du produit. Et pour ça, j'aimerais bien faire soit un BTS commerce international en deux ans ou un DUT technique de commercialisation en deux ans pareil. Pour ensuite accéder à une école de commerce en trois ans avec le concours pour faire un Bac plus 5. Parce que voilà, maintenant, il faut faire des Bac plus 5. Sinon, ce n'est pas reconnu les Bac plus 2, surtout les BTS. Donc, voilà, il faut s'accrocher. Et puis, voilà. Ça devient compliqué. Donc, quand as-tu connu l'ASMR, bon, la première fois ? Bon, ça remonte à super longtemps. Comme, je pense, la plupart des gens, ça remonte à quand j'étais en primaire, je pense. Parce que beaucoup de filles, ou de garçons même, devaient lire des textes. Enfin, les profs nous faisaient lire des textes quand on était en primaire. Et souvent, il y en avait qui parlaient tout doucement, etc. Et puis moi, je ne sais pas, ça me faisait des petits frissons. Enfin, j'avoue aussi, un prof, un sixième, prof de musique, qui avait une voix, genre, très très relaxante. Et du coup, franchement, ça me faisait des frissons et tout. Enfin, je ne savais pas trop ce que c'était, mais ça me faisait vraiment du bien. Enfin, ça me relaxait, quoi. Puis, je suis allée sur Internet, j'ai trouvé des trucs de massage. Et en fait, on regardait les gens massés. Ça m'a baissée beaucoup, en fait. Je ne sais pas pour expliquer pourquoi, mais voilà. Et puis souvent, quand ils s'expliquaient et qu'ils parlaient, Bah, franchement, j'étais relaxée. Et puis j'avais un ASMR. Et un jour, je suis tombée sur une vidéo d'Amandine Leloup. Je pense que tout le monde a connu l' ASMR grâce à elle, parce que elle était extraordinaire. Malgré le fait qu'elle arrêtait maintenant, c'est dommage. Mais bon. Donc, j'ai découvert ça grâce à elle. J'ai vu une de ces vidéos, donc, sur YouTube. Donc, c'est là où j'ai compris le concept de l'ASMR. Et je me suis mis à taper ASMR, surtout les chuchotements. C'est ce qui me déclenche le plus mon ASMR. Le reste, pas tellement. Donc, c'est pour ça, déjà, que je chuchote beaucoup dans mes vidéos. Parce que c'est un déclencheur ASMR assez répandu. Et c'est celui, je pense, qui marche le mieux, en tout cas, de ce qu'on m'a dit. Donc, voilà. Quel genre de musique et films aimes-tu ? Donc, pour les musiques, sincèrement, j'écoute vraiment de tout. J'avoue beaucoup, écoutez du commercial. Enfin, j'aime beaucoup les nouvelles musiques qui sortent. Mais j'aime aussi beaucoup les remixes. Enfin, les remixes un peu à bout de lait ou... Enfin, je ne sais pas si vous connaissez. Mais voilà, ce genre de remixes. Ou aussi, les remixes un peu... Comment dire ? Je ne sais même plus. Je ne sais même plus le nom de ce remixes. Mais bon, c'est un remixes un peu... Un peu de clubber, en fait. C'est assez mixé. J'aime beaucoup. Sinon, franchement, j'écoute vraiment de tout. Même des vieilles musiques des années 80. J'ai un peu honte de dire que j'écoute. Mais bon, voilà. Du style du Francis Cabrel. Enfin, des musiques qui traversent ces générations sans jamais se déboter, on va dire. Je peux écouter du rock aussi. Je peux écouter du rap français. Je peux écouter du rap américain. Enfin, je peux écouter du reggae. J'écoute vraiment de tout. Je ne me ferai pas difficile. Donc, la musique est sympa. Franchement, ça nous sommes là. Et tant que les films, j'aime beaucoup les comédies romantiques. Oui. Je suis un petit peu... Je suis fleur bleue. Je sais, c'est bête. Parce que dans les films, il y a des fins aussi romantiques. Mais je suis beaucoup fleur bleue. Oui, j'aime beaucoup les films romantiques. Les films d'action, je n'aime pas tellement les films d'animation non plus. J'aime ça les comédies. Les comédies drôles aussi, tout simplement. Mais c'est vrai que j'aime ça vraiment bien quand... Il y a une histoire d'amour. J'aime une histoire d'amour triste aussi. Je pleure toujours à la fin, je le sais. Mais j'adore. Voilà. Donc, c'est tout pour les questions. Si vous avez d'autres questions ou d'autres suggestions, n'hésitez pas. Il y a un abonné qui m'a... Il y a un commentaire. Donc, Thomas Martin. Salut Thomas. Tu m'as mis un commentaire. Donc, je voudrais que je fasse des petits bruits après du micro. Il n'y a pas de soucis. Je vais faire ça dans ma prochaine vidéo. Je ne t'oublie pas. Donc, voilà. Donc, d'ici là, portez-vous bien. Et bonne journée. Ça dépend du moment où vous regardez la vidéo. Au revoir.